On est ravis de vous proposer ce temps de réflexion sur l'armée. On remercie le HESS d'accueillir ce rendez-vous. On remercie la section de l'LDH de l'HESS d'avoir été partenaire de ce moment. Merci Sylvain à mes côtés d'avoir rebondi de façon très rapide à ce qui est l'origine de ce colloque, le brevet des collèges 2017. J'en dirai deux mots rapides juste après. Merci aux intervenants et aux intervenantes à mes côtés. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette demande. Moi je m'appelle Julien Mazan, je suis membre de Survie, je suis coordinateur des campagnes de l'association Survie. Très rapidement, Survie c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans et qui part de la recherche, de la documentation, des activités judiciaires et des activités militantes, d'interpellation. Travaille sur ce qu'on appelle la France-Afrique, donc la politique française en Afrique, principalement dans ses anciennes colonies, autour d'acteurs et de piliers forts, notamment l'armée. Mais donc pas uniquement l'armée. La dimension militaire, historiquement et aujourd'hui, est importante dans l'analyse de Survie. Il y a au moins deux interventions qui vont être directement ou très proches des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Et les autres interventions répondent aussi à une dimension, un objectif que Survie porte depuis plusieurs années, qui est d'avoir une analyse transversale et d'être aussi un endroit, une invitation à réfléchir à l'armée en général et pas uniquement dans les anciennes colonies françaises en Afrique. Ce colloque est pour nous aussi important au vu du contexte, au vu de l'importance de la dimension militaire de nos analyses, mais plus largement que ça, dû à l'importance de l'idéologie et du discours militaire aujourd'hui. On est depuis janvier 2013, et notamment depuis le début de l'opération Serval au Mali, sur une dimension militaire très importante de la politique française, de la politique étrangère, mais aussi de la politique en général de l'État français. Et pour nous, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Je vous rassure, je vais faire une intro très rapide, et ensuite on pourra commencer les interventions. Mais ça me semble important de dire deux mots sur le contexte et sur le pourquoi de ce rendez-vous. Survie produit des rapports réguliers des ouvrages qui documentent et qui apportent une critique de cette actualité militaire, d'autant plus importante qu'elle se fait dans un contexte où les analyses critiques universitaires, politiques ou citoyennes se font rares. Et le fait d'organiser un moment comme celui-là, c'est aussi un appel ou un vœu de se saisir vraiment de ces sujets, de faire de l'actualité militaire française un enjeu à la fois de recherche, mais aussi citoyen. Le contexte actuel par rapport à la politique française, par rapport aux responsables militaires actuels, c'est aussi des déclarations. On va parler de valeurs tout à l'heure. Les valeurs sont aussi le résultat de symboles, de discours et d'actes, évidemment. Le mandat, l'arrivée d'Emmanuel Macron a été ponctué très rapidement de symboles forts, de discours forts sur une dimension de valeurs et sur une dimension idéologique très importante du point de vue militaire et de ce duo politique et militaire. La première visite à peine investie du président Macron a été une visite auprès des militaires blessés à l'hôpital militaire en Ile-de-France. S'en est suivi très rapidement des visites symboliques, là aussi, sur les bases militaires en Afrique, avec une déclaration de Macron qui a été vraiment très claire, parlant de soutien inconditionnel. Dans un contexte, on l'abordera tout à l'heure, de problématiques de débat citoyen, de débat parlementaire, du rôle de la justice. Quand Emmanuel Macron parle de soutien inconditionnel, pour nous, c'est quelque chose qui est assez fort. Le défilé du 14 juillet aussi, on a pu voir le président Macron sur un véhicule militaire. Le réveillon de Noël de Macron sur une base militaire au Niger, etc. On est de l'ordre du symbole, mais comme on est sur une évocation de valeurs, une dimension idéologique, ces symboles, me semble-t-il, sont assez parlants. J'en disais un mot tout à l'heure, l'origine de ce colloque, c'est une réaction, un étonnement, je ne sais pas, mais une réaction forte au sujet du brevet des collèges de l'année dernière, de juin 2017. Dans le cadre du sujet du brevet des collèges, en histoire, géographie et enseignement moral et civique, ça m'a permis de savoir que c'était l'intitulé actuel de cette matière, je ne savais pas, qu'il y avait moral et civique. Donc, l'exercice 3 de cette épreuve, dont le thème général est les grands principes de la défense nationale, le sujet de l'exercice 3 est le suivant. Donc, en brevet, on a 14 ans, 15 ans, il me semble, dans mes souvenirs. Donc, on demande à des élèves de 14 ans, de 15 ans, la chose suivante. Vous avez été choisi pour représenter la France au prochain sommet de l'Union européenne. Vous êtes chargé de réaliser une note pour présenter une mission des militaires français sur le territoire national ou à l'étranger. Montrez en quelques lignes que l'armée française est au service des valeurs de la République et de l'Union européenne. Je pense qu'on pourrait s'arrêter sur chaque partie de ce sujet. Ça fait écho aussi à un sujet similaire, 3 ans avant, qui enjoignait les élèves à démontrer comment l'opération Cerval-Omali avait été une réussite. Je n'ai pas le temps de développer plus, puisque ce n'est pas forcément le cœur du sujet, mais en préparant ce rendez-vous, je suis tombé sur un site qui s'appelle Chemin de Mémoire. Et vraiment, je vous encourage à y jeter un oeil. Ça leur fera de la visite sur leur site, mais tant pis. Ça vaut le coup de voir à quel point la dimension scolaire et militaire est un enjeu vraiment important. L'autre élément de contexte, on ne le savait pas au moment où on a organisé ce colloque, c'est un autre colloque qui a lieu le 23 mars, dans 10 jours, dans un autre symbole, la Sambonne. Le titre de ce colloque, c'est « Société civile et communauté militaire, défendre ensemble les valeurs de la France. » Je répète. « Société civile et communauté militaire, défendre ensemble les valeurs de la France. » Ce colloque va être introduit et conclu par le ministre de la Défense, la ministre de la Défense et la ministre de l'Éducation nationale. À l'intérieur de cette journée, on va y trouver notamment la deuxième table ronde dont le titre est « De l'éthique en opération, donc opération militaire, à la morale quotidienne. » Les intervenants, trois des quatre intervenants, sont le directeur délégué du Figaro magazine, l'ancien chef d'état-major des armées et le vice-président du MEDEF. L'introduction de ce colloque sera faite par le chef d'état-major des armées, François Lecointre, qui posera la question « A-t-on encore besoin de valeur ? » Donc le terme « Valeurs » est dans le titre de ce colloque parce que c'est un espace, c'est un endroit qui est investi, qui est très investi en moyens, en contributions, en sollicitation de l'enseignement, de la recherche. Et c'est un mot qu'on a voulu, de ce fait, mettre dans le titre de ce colloque pour en questionner la réalité. Je passe la parole à Sylvain, Laurence, rapidement, pour introduire aussi une autre dimension de ce qui nous pose question, pour présenter les intervenants et les intervenantes, et vous dire qu'après les intervenants, après les interventions, on finira par au moins une demi-heure de rebondissements, de croisements, d'analyses et de questions-réponses pour conclure ce moment. Merci. Je suis maître de conférence ici à la HESS et je suis également membre de la Ligue des droits de l'homme, section de la HESS, et donc je dois remercier toutes les associations qui sont liées pour organiser cet événement et aussi remercier la HESS qui a bien voulu accepter de nous réserver cet amphithéâtre pour ce créneau-là. Simplement dire que, moi j'enseigne ici plutôt la sociologie des élites, et il y a un auteur qui consiste souvent en sociologie des élites, c'est C. White Mills, qui est un sociologue américain qui a travaillé sur l'élite au pouvoir, et il avait pas mal marqué les esprits à son époque, parce que, alors qu'on est ordinaire dans le champ du pouvoir, on compte essentiellement les élites économiques ou les élites politiques, il avait ajouté à son modèle la question des élites militaires, en disant qu'on ne pouvait pas construire une représentation juste du champ du pouvoir sans intégrer le rôle et le poids des militaires dans la société américaine, mais plus largement dans les différentes sociétés qu'on étudie. Et donc depuis un an, c'est vrai que je commence à m'intéresser aussi à cette dimension-là, en invitant régulièrement des gens dans mon séminaire qui travaillent sur ces questions de sécurité, à la fois Alexandrie Osbordez, qui vient de travailler sur la création de l'État secret américain, les gens qui travaillent sur la question de la prolifération nucléaire, il y a des travaux très intéressants en ce moment en sciences sociales sur ces enjeux-là, mais ce qui est assez compliqué, et ça n'a pas été si simple de réaliser cette table ronde-là, c'est essayer de construire une table ronde ou un débat avec des chercheurs qui aujourd'hui travailleraient sur l'armée française sans par ailleurs être financés par l'armée française. Et donc ce n'est pas forcément pour dire qu'il y aurait nécessité absolument de se départir des financements qu'on obtient quand on fait de la recherche, mais le problème, c'est d'obtenir des financements pour travailler sur cela même qu'on prétend qu'ils nous financent. Quand Bourdieu étudie la photo, il se fait financer par Kodak, me direz-vous, mais bon, quand même, avoir un financement de quelqu'un d'autre que celui sur lequel on travaille, ça évite certains biais. Il y a des études, notamment en sciences dures, qui ont montré que même quand on parle de sciences dures, il peut y avoir des biais dans les résultats scientifiques quand on est financés directement. Or, là, sur les questions de recherche sur l'armée, il n'est pas si facile de construire ces tables rondes. Alors, ça peut aller très loin, comme on l'a vu avec le cas du colloque de la Sorbonne, mais c'est plus compliqué que ça, et c'est plus complexe que ça quand on se pose la question de qui travaille aujourd'hui parmi même les titulaires de la recherche française sur les questions militaires. Et donc, pour vous donner une idée, en fait, ce que je veux dire là, c'est public, donc ce n'est pas du tout des choses secrètes. Il suffit d'aller taper les mots-clés que les directions que je donne, mais en fait, depuis 2015, il y a un pacte d'enseignement supérieur qui est piloté par la Direction générale des relations internationales et la stratégie qui, je cite, entend contribuer au développement et à la régénération du vivier des chercheurs français sur les problématiques liées à la défense et à la sécurité, afin de contribuer aux réflexions ministérielles et permettre d'appréhender un environnement international plus complexe. Donc, ce pacte comporte plusieurs axes, donc je ne vais pas tous vous les citer, mais l'idée est de contribuer, là aussi, je cite, à la constitution d'une filière stratégique inspirée des World Studies anglo-saxonne afin d'attirer les meilleurs talents vers ce domaine de la recherche. Alors, pour vous donner une idée, donc, l'effort financier représente 2,5 millions d'euros chaque année qui sont investis et qui s'ajoutent aux 7 millions d'euros déjà investis au profit de la recherche stratégique. Donc, pour vous donner une idée un peu plus loin dans le pacte en question d'enseignement supérieur, on considère que ça représente environ 40 chercheurs financés par an. Alors, ça peut sembler peu, 40 chercheurs financés par an, mais pour vous donner une idée du nombre de postes mis au concours, par exemple, en sociaux chaque année, on est autour de 6 à 8 postes, donc 40 chercheurs financés par an. C'est quelque chose qui est assez significatif, en tout cas, pour les sciences humaines et sociales. 40 chercheurs financés par an à différents niveaux. C'est-à-dire, il y a des contrats chiffres, c'est-à-dire des dispositifs où les doctorants, c'est-à-dire ceux qui prennent le métier de la recherche, se retrouvent à mi-temps à travailler soit pour l'armée, soit pour des industries d'armement. Des contrats doctoraux, donc, et aussi des contrats post-doctoraux. Il y a aussi l'idée de créer un groupement d'intérêts scientifiques qui lie le CNRS, la conférence des présidents de l'université et le ministère de la Défense, afin de construire des réseaux d'experts reconnus. Et puis aussi, il y a l'idée de créer un club, je cite, « Associants acteurs privés, recherches universitaires et ministères de la Défense ». Alors, dans un livre qui est paru en 2009, je m'étais déjà intéressé à ces questions de droit d'enquêter. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, limite ou pas le droit des chercheurs en sciences sociales à s'exprimer complètement librement, avoir une bâté d'expression totale ? Vous savez que les universitaires ne sont pas soumis aux devoirs de réserve, qu'on est un des rares corps de fonctionnaires qui, grâce à un statut de 85, a une liberté de parole totale pour exprimer des résultats. C'est une condition de la démocratie, de notre travail. Et déjà, j'avais souvenir le fait que, dans certains cas de chiffre défense, il avait été rapporté des cas d'impossibilité de communiquer, ne serait-ce que des discussions à la cantine, dans certaines industries d'armement, parce que les employeurs faisaient valoir une forme de droit de regard sur le travail des doctorants, y compris quand c'est de l'énographie, des rapports au travail dans la forme la plus anodine. Et donc là, il se pose la question de la possibilité d'un regard autonome pour les sciences sociales sur les enjeux militaires. Pour vous donner aujourd'hui un exemple, je ne vais pas citer les chiffres défense, mais je vais citer une autre convention qui est celle qui lit désormais les étudiants qui veulent signer un post-doctorat dans le cadre de ce pacte d'enseignement supérieur. D'emblée, il est précisé dans la convention, dans le contrat de travail que le post-doctorant signe, qui doit contribuer, je cite, au rayonnement de la pensée stratégique française. Donc depuis un point de vue militaire, ça peut sembler quelque chose qui va de soi, défendre des valeurs, rayonnement français, etc. Mais du point de vue des sciences sociales, c'est déjà un point de vue très normatif. On considère que la recherche devrait en soi contribuer au rayonnement d'un pays. Déjà, les notions de rayonnement, il faudrait la définir. Ça ouvre tout un tas de questions du point de vue des chercheurs. Mais si on va plus loin, les choses se précisent. Donc, article 2.4 du post-doc, signé grâce au ministère de la Défense, tout changement ou réorientation des travaux de post-doctorat doit impérativement être soumis à l'accord préalable de la Direction générale pour l'information stratégique. Donc, l'orientation du travail de recherche doit être soumise. Et l'année de même, pour tout déplacement prévu du post-doctorat dans un laboratoire ou un centre de recherche universitaire, privé en France ou à l'étranger, autre que celui du laboratoire ou du centre d'accueil. Donc, ça veut dire qu'avant de se déplacer, pour compter ce travaux, il faut soumettre sa demande de déplacement à autorisation. Article 4.3 de cette convention de post-doctorat, les parties sont convenues que pendant la durée de la présente convention, tout projet de publication ou de communication de l'une des parties relatifs au projet nécessite l'accord préalable et écrit des autres parties pour qu'elles puissent, le cas échéant, demander modification du texte ou retarder sa publication. Donc, ça, c'est un point pour lequel, véritablement, du point de vue des chercheurs en sciences sociales, ce sont des contraintes incroyables qu'on fait peser sur une conditionnalité de publication même des résultats. Alors, du point de vue de certains chercheurs en sciences durs, c'est des évolutions qui ont déjà eu lieu depuis très longtemps. Je faisais encore récemment un entretien avec un physicien formé dans les années 80 qui travaillait avec un fonctionnaire défense dans son labo sur des contrats défense. Sauf que là, il faut bien voir que ces types de post-doctorat, aujourd'hui, ça représente une manne considérable de financement possible pour des chercheurs qui, par ailleurs, trouvent de moins en moins de postes dans l'enseignement public classique dans les salles de recherche. Et enfin, je terminerai sur deux éléments. Donc, le post-doctorant s'engage, sur solitation, à présenter ses travaux et résultats lors d'événements organisés par l'IRSEM ou par la DGRS et à s'inscrire sur le groupe LinkedIn de la DGRS. Bon, ça, ça va encore qu'on a vu tout ce qu'on a signé avant. C'est pas trop grave. Le dernier point, là aussi, pose question. Le post-doctorant est son directeur de laboratoire. Donc, ça concerne aussi le directeur de laboratoire. Et donc, ça concerne toutes les équipes, ce qui est là aussi une charge assez lourde, déclare se soumettre aux obligations résultant pour eux de l'application de ces dispositions. Donc, ça pour dire que la construction, ce champ de recherche stratégique dans le World Studies à la française, c'est pas simplement l'idée qu'il faut remettre au centre des débats la question de ce que fait l'armée. C'est aussi importer dans la recherche académique classique des formes de contraintes. Avant même qu'on puisse exploser ces résultats, il faut se soumettre à une forme d'autorité qui est extérieure au champ académique qui dispose, faut-il le rappeler, de ses propres instances d'évaluation. C'est-à-dire, il y a déjà dans les laboratoires des gens qui supervisent les travaux des doctorants ou des post-doctorants. Et puis, ces chercheurs vont devoir soumettre leurs travaux à des revues, à des formes d'évaluation, etc. Sauf que là, on se demande quelles vont être les formes d'évaluation auxquelles les étudiants doivent se soumettre. Tout ça pour dire que la construction de la table au ronde d'aujourd'hui, elle a été aussi contrainte par ça, dans le sens où ce sont des gens qui vont parler aujourd'hui qui ne sont pas financés directement pour leurs travaux par l'armée. Vous pourriez me dire, ce n'est pas un gage de qualité en soi, mais vous auriez tort, car ce ne sont pas ailleurs de très bons chercheurs. Alors, on a fait le choix aussi de faire une logique un peu interdisciplinaire. On est allé chercher des gens qui avaient un point de vue d'économiste, pour être le cas pour le premier intervenant, mais aussi des sociologues, des gens qui ont aussi un regard de spécialiste, des gens qui passent leur temps à penser ces questions-là, sans que par ailleurs, la question de l'inscription disciplinaire puisse se poser. Je pense que, pour vous donner une idée, en fait, ce qu'on essaie de faire, on essaie de les placer aussi dans cet endroit-là, en partant des présentations aussi qui sont des points de vue assez macro, vus d'en haut, on va dire, et puis on va aller peut-être vers des présentations un peu plus spécifiques, mais qui, à chaque fois, permettent aussi de reposer les problèmes sous un autre angle. Donc, on va commencer par une intervention de Claude Serfati, Claude Serfati, qui est l'auteur, je l'ai rencontré d'abord de façon livresque, Le Militaire, paru aux éditions Amsterdam en 2017, qui compile de longues années de travaux sur les questions de l'armée, et qui est un livre qui se présente comme une synthèse générale du poids que représente l'armée française dans notre société. Donc, Claude Serfati, chercheur associé au CEMOTEV, à l'Université Versailles-Saint-Quentin, et à l'IRES. Et donc, il commencera par nous présenter la présentation qui est derrière moi. Ensuite, nous entendrons Christelle Cotton, qui est tout au bout, là-bas, de la table, qui vient de publier aux éditions Agone, Officiers, des classes en lutte sous l'uniforme, qui est un livre qui revient sur ce qui se joue à l'intérieur même de l'armée française, dans le corps des officiers, et notamment qui repose sous un nouveau angle, sans doute, la question de la méritocratie. Est-ce que, finalement, il n'y a pas une forme de lutte de classe sous l'uniforme ? Donc, Christelle est maître de conférence à Paris 1, CESP, donc je ne sais pas si ce sera l'autre colloque, je ne pense pas, mais voilà. Elle est avec nous ce soir, et est chercheuse au CESP. Ensuite, nous entendrons Raphaël Granvaux, donc Raphaël, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages dans la collection Dossiers Noirs, excellente collection supervisée par l'association Survie, à la chaîne de la publicité. Donc, vous pourrez trouver quelques ouvrages, aussi, sur la table, là-bas, qu'a préparé Julien, pour ceux qui veulent se documenter. Donc, Arrivés en Afrique, mais aussi, qu'est-ce que fait l'armée française en Afrique, et qui, depuis de longues années, en fait, produit une expertise sur ces questions-là, et qui est vraiment un spécialiste, là aussi, du sujet, et qui est, par ailleurs, porte-parole de l'association Survie. Et nous terminerons avec Marielle Deboz, c'est Nathalie Poel, Nathalie Poel, qui est donc Search and Teaching Associate au King's College de Londres, dans le département de World Studies, peut-être qu'il faut en venir un mot, d'ailleurs, sur comment ça marche, les World Studies, en Angleterre, et Marielle Deboz, qui est maître de conférence à Paris-Nanterre, et qui est, par ailleurs, IUF et chercheuse à l'ISP, et qui travaille tous les deux sur le Tchad, et qui vont nous proposer une revisite de l'histoire militaire du Tchad. Alors, je n'ai pas la version anglaise, je suis désolé, je n'ai que la version française, le métier des armes au Tchad, Marielle Deboz, chez Cartala, qui repropose de revisiter, notamment, l'histoire politique du Tchad, à travers la question du poids dans la société tchadienne, du militaire, pas simplement du militaire, on va dire, entre fractions rivales au Tchad, mais aussi de la façon dont l'armée française a joué un rôle dans la dynamique politique propre au Tchad. Voilà.